Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Vous voyez bien, je suis niveau 94, je ne travaille pas, je fais juste les quêtes hebdomadaires, il y aura dans 5 jours 22 minutes, il y aura les nouvelles quêtes, ça c'est cool. Je fais cette vidéo là aujourd'hui pour vous présenter un nouvel item qui est arrivé sur Fortnite et aussi la boutique en même temps. Alors la boutique, on a le pack Spider-Man qu'on pouvait avoir dans une BD, Spider-Man 0, celui-là on peut l'avoir dans une BD, exactement, la nouvelle BD qui est sortie de Fortnite, vous pouvez l'avoir en code, tout ça. Et après le nouveau pack, pack Among Us, on peut avoir un sac à dos comme ça et on peut changer le style, dans la couleur qu'on veut. Et c'est dedans, ça va. Ok, bon. Du coup je vais vous présenter l'item de Indian Jaunt, qui est considéré pour Indian Jaunt. Allez merci, j'ai la couronne. Du coup je vais vous présenter cet item là, c'est un genre de grappin comme un peu qu'on avait avec les gants de Spider-Man, sauf que là on voit clairement que c'est un grappin. Surtout les amis, il n'y a pas de mettre un pouce, de vous abonner, d'accueillir la cloche, ça fera toujours plaisir, de rejoindre mon serveur Discord, ça me soutiendra fortement, et de partager la vidéo, ça ne me dérange pas. Et qu'il y a d'autres, je pense que c'est tout. Voici les amis, je vais bientôt avoir un skin Dark Vador, qui est à la fois stylé, à la fois pas. Pourquoi ? Regardez là, comment il est ? Regardez là, comment il est ? Je ne dis rien, vous devez comprendre vous-même, même si je pense que vous avez déjà compris. Je vais vous présenter l'item, il faut que je regarde mon arbre, qu'est-ce qu'il y a à mon arbre ? Ce skin-là, Sabina, à la fois il est bien, il est joli, parce qu'il est bien pour les trucs japonais, parce qu'il est à peu près dans les mêmes styles japonais qu'on voit dans certains films, avec le katana en plus qui est rouge, avec le bout blanc, le tissu blanc, au niveau de là où on tient, du manche je crois que ça s'appelle comme ça. Là, la lame qui est rouge, elle est magnifique ! Je n'ai pas le temps, bon, du coup, il faut, attendez, oh mythique, ok, du coup, il faut aller vers là, je ne me rappelle plus où, mais il faut aller vers là, là. Ah, c'est bon, je crois que j'ai vu. Ouais, c'est vrai, j'ai mis les vaisseaux. Ouais, c'est là qu'il faut aller, exactement. Juste à côté de Greasy Groove, on peut avoir dans des caisses, comme si on prenait les caisses rouges qu'on a d'habitude, les caisses rouges où on peut avoir des munitions. Et soit des pneus, soit un genre de bélier, si on peut dire ça comme ça, même si normalement le bélier, c'est ce qu'il y a le raid pour détruire la porte, sauf que là, c'est un bélier sur un véhicule. Attendez, du coup, c'est la petite maison là, avec le grappin, juste ici, en rose violet. Je vais juste prendre ça, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait un mec qui me vienne par derrière et qui me fume. Voilà, c'est dans ces caisses là. Voilà, à quoi ressemble le grappin. Je vais tout ouvrir, par contre, je ne vais pas prendre, parce qu'en fait, c'est comme les armes de Spider-Man, on ne peut pas en prendre plusieurs. Ça, c'est un peu nul, moi aussi. Attendez, je vais juste prendre un peu de shield. Du coup, on va partir directement, attendez. Du coup, ça s'utilise en fait comme le truc de Spider-Man. Vous avez aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fait les quêtes qui sont liées à faire, vous avez une quête à faire sur ça, où il faut se balancer 10 fois dans les airs sans toucher le sol. C'est à la fois facile et à la fois compliqué, parce qu'en fait, dès qu'on a le grappin, quand on est dans les airs, en fait, il veut directement qu'on retouche le sol, direct. Donc c'est pour ça qu'il faut assez contrôler pour ne pas toucher le sol. Du coup, attendez, j'attends juste que ça se termine. Quel con qui a mis le feu. Le feu, là, elle ne peut pas le toucher. Mais l'enfoiré, il a un... Pomp'épique, spam ! Mais vas-y... Mais pourquoi... Mais attends, les gens comme ça, ça me gonfle. Pourquoi ? Dès qu'ils spawnent, ils ont directement des armes épiques, lèges, mythiques. Pourquoi parce qu'ils spawnent sur leur arbre ? Du coup, ils ont directement tout. Putain de merde ! Et son arbre a été détruit pendant l'incendie. Connard ! Putain, c'est pas possible. Ça a déjà été pris en haut, connard. Ça a déjà été pris ! Il est chiant. Il est chiant. Allez ! Voilà. Voici, je vous montre la danse de Dark Vador. Les limautes de Dark Vador, plutôt. Qui est assez stylé. Enfin, quand on a skin Dark Vador, c'est mieux ! Parce que... Voilà, quoi. Un skin rouge, bon. C'est pas le mieux. Du coup, on va retourner là, où on avait le grappin. Parce que je veux quand même bien le tester. Ici, j'ai déjà testé de mon côté, pour ma part. Et voilà. Du coup, il est bien là-bas. Dites-moi en commentaire les vaisseaux qui sont au-dessus de moi sur ma danse. C'est bien les vaisseaux TIE, je crois. Les chasseurs TIE. Je crois que je m'en rappelle plus. Les X-Wing, c'est les blancs avec les quatre barres qui s'écartent. Ça, oui, ça c'est les TIE, je crois. Ça, c'est les vaisseaux de reconnaissance quand ils vont à la fin, avant de détruire les Tôles Nord. Alors. Tellement que le vaisseau est grand, qu'on arrive à peine à voir l'entièreté. Je vais juste augmenter un peu le son du jeu, je sais pas si vous entendez bien. Je pense que vous entendez. Ah, ça c'est une meme que j'aime bien ça, la Stinger. Oui, ça fait pareil. Non, bah arrête, non. Même si je sais que j'ai un bon shoot, mais bon. Aussi, les amis, je vais vous montrer comment faire pour bien réussir la quête avec... Il faut pas toucher le sol, quoi. Moi, ce que j'ai fait pour réussir, j'ai fait ça. Ce tour là. Dix fois. Sans toucher le sol. Enfin, attendez, faut que je prenne un peu plus haut. Voilà, par là. Je fais ça. Il y a le mec qui me tire dessus. Le mec ne t'est pas touché. Qu'est-ce qui ne t'est pas touché ? Oh unos. C'est parti. Non ! Les amis, si c'est une fin de vidéo, je vous dis à mercredi pour une autre vidéo. Si je continue, je vais ranger comme possible. Allez, ciao !